Dans cette partie du cours, on va s'intéresser à l'aspect dynamique et à l'aspect énergétique de l'aimantation. On va placer le milieu aimanté dans un champ magnétique et qui est inhomogène. On a deux types de forces, donc les forces qui sont internes. Ces forces sont responsables de ce qu'on appelle la magnétostriction. Ce sont des forces internes, c'est l'action des champs créés par les dipôles les uns sur les autres. La résultante de ces forces-là est égale à zéro, parce que ce sont des forces internes. Et les forces externes vont être dues au champ magnétique externe et non pas au champ magnétique total. Le champ magnétique total, comme vous le savez, c'est le champ macroscopique qui est la somme du champ extérieur et du champ aimantation. Bien, on va se limiter, nous, à cette action, c'est-à-dire l'action du champ extérieur sur le milieu aimanté. Tout d'abord, on rappelle, je rappelle que l'énergie potentielle, quand on place un moment magnétique dans un champ extérieur, elle s'écrit moins M scalaire B extérieur. La force, la force qui en résulte, qui va s'exercer sur le moment magnétique, dérive de cette énergie potentielle. Donc elle s'écrit F est égale à moins gradient de EP. Le gradient en coordonnées cartésiennes, c'est moins D2EP sur DX, EX moins D2EP sur DY, DY. La dérivée de EP par rapport à Z suivant Z. Si on remplace l'énergie potentielle par son expression, moins M scalaire B, le moins se simplifie donc avec ce moins, donc on a un signe plus. Et M étant constant, donc on le sort du produit scalaire, donc l'écriture s'écrit sous cette forme. Bien, donc la force, c'est M scalaire, parenthèse, la dérivée de B extérieur par rapport à X, suivant EX, ainsi de suite, suivant EY et suivant Z. Donc en notation, on peut l'écrire, donc ça c'est un opérateur, qui est M scalaire le gradient, qui est M scalaire D sur DX, D sur DY sur DZ, NJ100 sur BX. Donc si je veux par exemple la composante de F suivant X, c'est celle-ci, donc c'est M scalaire D de B extérieur par rapport à X. Le coup P, c'est-à-dire le moment de la force qui va agir sur ce moment magnétique, c'est M vectoriel B. Bien, on voit ici, on remarque, on voit puisque j'ai un gradient, on voit ici la dérivée de B par rapport à X. Si B est constant, ces dérivées-là seraient égales à zéro, et donc la résultante serait égale à zéro. Et un moment magnétique qui serait placé dans un champ magnétique constant, la résultante serait égale à zéro, et il serait soumis qu'à un couple. Donc s'il est soumis à un couple, l'effet dynamique du couple est de faire tourner le moment magnétique vers le sens de B, de manière que le couple s'annule, c'est-à-dire le M devient parallèle à B de X. Bien, regardons maintenant l'effet du champ magnétique extérieur, que je vais prendre inhomogène. S'il est homogène, bien sûr, la résultante sur chaque moment magnétique serait égale à zéro, mais on va le prendre inhomogène, c'est-à-dire qu'il n'est pas constant, et qu'il va agir sur le milieu aimanté. Bien, le milieu aimanté est un solide, donc on a un torseur des forces extérieures. Donc je vais calculer, on va d'abord chercher la résultante de la force qui va agir sur le milieu. Donc pour cela, on voit que la force, le milieu aimanté, est formé de moments magnétiques. C'est une densité de moments magnétiques. Chaque point, chaque élément de volume est un moment magnétique qui s'écrit, comme vous voyez ici sur cette relation, M que multiplie des taux. Parce que M, c'est l'aimantation, c'est-à-dire le moment magnétique par unité de volume. Donc la force qui va agir sur ce moment magnétique s'écrit, comme on voit ici dans cette relation, on replace son petit m ici par dm, c'est dm scalaire gradient que multiplie BX. On remplace dm par son expression m dto, donc la force c'est m dto, le gradient agissant sur B extérieur. Bon, on en déduit df sur ddto en divison par dto, qui s'écrit m gradient agissant sur B. Maintenant, le calcul du moment du torseur des forces extérieures, c'est, on va prendre le moment magnétique dm, qui est m dto, je sais qu'il est soumis au couple qui est m vectoriel BX. Donc en remplaçant dm par son expression, ça donne m dto vectoriel BX. Et donc en divisant par dto, on a le moment des forces extérieures par unité de volume agissant sur le milieu aimanté, qui s'écrit m vectoriel BX. Donc là, si je veux calculer la résultante des forces qui va agir sur le milieu aimanté, il faut intégrer, donc j'intègre sur le milieu aimanté, la force par unité de volume c'est m gradient, donc m gradient B, le champ magnétique extérieur, que multiplie des taux. Et le moment, c'est l'intégrale du moment magnétique. Donc je prends le moment magnétique par unité de volume qui est m PX, et je multiplie par des taux, et j'intègre sur tout le milieu aimanté. Bien, bon maintenant regardons, je veux, on veut calculer plutôt l'énergie magnétique en présence d'un milieu magnétique. Donc l'énergie magnétique, je sais que c'est l'énergie que doit fournir un générateur pour créer le champ magnétique. L'énergie, comme vous le savez, d'après le programme sur la magnétostatique, c'est que le travail élémentaire magnétique, c'est I que multiplie le flux coupé. Donc je vous rappelle un petit peu le théorème de Maxwell, qui est la variation de l'énergie est égale à le courant que multiplie la variation du flux. D'accord ? C'est ça ce qu'on a écrit ici. Donc, le I, c'est le courant, le flux, c'est le flux de B à travers la surface S. Donc, je vais l'écrire. Donc il y a une variation, comme vous voyez ici dans cette relation. Donc la variation, c'est la variation de B. Donc l'intégrale double, c'est le flux de B à travers dS. Le flux de B, c'est le rotationnel du potentiel vecteur qu'on note ici, delta A. Et en utilisant le théorème de Stokes, le flux du rotationnel, c'est la circulation du vecteur qui est à l'intérieur. Donc ça va être I que multiplie la circulation sur le contour fermé sur lequel s'appuie la surface S, delta A que multiplie DL. On fait entrer le I à l'intérieur. Donc ça donne I que multiplie, disons, la variation du potentiel vecteur que multiplie DL. La circulation, là c'est une circulation sur le contour fermé. Mais le courant, c'est le flux du vecteur densité de courant volumique. Le courant ici, c'est le courant réel. C'est lui qui crée le champ magnétique. Donc c'est le flux de la densité volumique de courant. Donc on va la remplacer, donc je remplace, on remplace I ici par le flux sur la surface sigma de J réel dS. Bien, donc ça donne l'intégrale double avec cette intégrale sur le contour C. Ça donne une intégrale triple, donc volumique de quoi ? De J que multiplie scalaire le vecteur A et dS que multiplie DL, c'est le volume V. Bien. Or, si je regarde la divergence de H vectoriel dA, c'est, disons, delta A scalaire le rotationnel moins H le rotationnel de delta A qu'on a écrit ici. Le rotationnel de H d'après l'équation de Maxwell n'est autre que J volumique. Donc ça donne delta A, J, la densité de courant volumique réel, moins le H. Et le rotationnel de delta A, c'est le champ magnétique. Donc on va remplacer dans l'expression de travail élémentaire magnétique. Donc ça va être, qu'est-ce que j'ai ici ? Donc j'ai J scalaire delta A, donc J scalaire delta A, c'est la divergence plus H delta B. D'accord ? Donc la divergence intégrale triple de la divergence dV, plus, donc ce terme-là, c'est H que multiplie dV que multiplie dV. Et l'intégrale d'une divergence n'est autre que le flux du vecteur qui est à l'intérieur de la divergence. Donc ça va être le flux de H, le vecteur intérieur, c'est H vectoriel delta A, que multiplie dS, plus l'intégrale triple de H dB que multiplie dV. On doit intégrer dans tout l'espace, donc la surface, comment dire, S, c'est la surface fermée délimitant le volume delta T, mais le champ magnétique qui a été créé est dû à tous les courants réels. Donc tous les courants réels, pour en être sûrs, il faut intégrer dans tout l'espace, et la surface qui va délimiter l'espace est une sphère de rayons infini. Donc par conséquent, le terme qui est H delta A que multiplie dS va être égal à 0. Pourquoi ? Parce que le H, lui, il varie en 1 sur R carré, le delta A varie en 1 sur R, et j'ai dS qui varie en R carré si je prends la surface étant une sphère. Donc par conséquent, le produit varie en 1 sur R, donc R étant infini, donc ce terme-là est nécessairement égal à 0. Donc on intègre, disons, le travail élémentaire magnétique qui est là, donc ce terme-là va tendre vers 0, donc il reste que ce terme-là en prenant le volume d'une sphère, ou plutôt le V, c'est l'espace entier de HdB que multiplie... Si le milieu linéaire homogène est isotrope, le terme H que multiplie D de B, c'est 1,5 peut-être écrit, donc 1,5 que multiplie HdB, puisque B, c'est A mu que multiplie H, donc on peut écrire donc HdB étant égal à A mu Hd de H, et Hd de H, c'est la dérivée de H carré, la différentielle plutôt de H carré sur 2, donc H que multiplie D de B, donc en remplaçant encore B par mu que multiplie H, donc on tire cette expression-là. Et par conséquent, donc on sort le travail élémentaire magnétique, donc la différentielle, donc c'est-à-dire l'intégrale de la différentielle, donc c'est la différentielle de l'intégrale. Et par conséquent, donc en intégrant l'énergie magnétique, ça va être l'intégrale sur tout l'espace, donc V, c'est la sphère de rayon infini, donc 1,5 Hb. Bon, 1,5 Hb que vous voyez ici, donc on voit qu'il est multiplié par dV, donc c'est une densité d'énergie magnétique, qu'on note Wm, donc qui est le D de Wm sur dV, qui est une énergie par unité de volume, qui n'est autre que 1,5 H que multiplie B, qu'on a écrit ici. Donc si le milieu est linéaire, homogène et isotrope, B, c'est μ que multiplie H, donc B que multiplie H, donc on peut remplacer H par B sur μ, donc ça donne B carré sur 2. De même, on peut voir que la densité d'énergie magnétique, donc qui s'écrit, on a dit 1,5 H que multiplie B, donc 1,5 H, et puis B, c'est μ0 H plus M. Effectivement, donc Hb, c'est μ0 H plus M, parce que c'est à partir de la définition de l'excitation magnétique, donc on sait que l'excitation magnétique dans un milieu est monté quelconque, c'est B sur μ0, moi, même ça, c'est la définition. Donc on remplace dans l'énergie, dans la densité d'énergie magnétique, B par son expression, donc on a 1,5 H scalaire B, donc 1,5 H scalaire μ0 H plus M. Donc en développant, on va avoir 1,5 μ0 H carré plus 1,5 H que multiplie M, donc 1,5 H que multiplie M. On peut remplacer donc H par son expression qui est Bμ0 moins M, qui donnerait donc B carré sur 2μ0 moins 1,5 M scalaire B. Je vous rappelle que la densité d'énergie magnétique dans le vide, donc s'il n'y a pas de milieu est monté, elle est née à la densité d'énergie que vous avez déjà calculée dans le cours d'électricité sur la magnétostatique, car donc la densité c'était B0 carré sur 2μ0. Bien, en application, donc je vais considérer donc l'exercice 5 de la série numéro 2 sur les milieux est monté. Dans cette série, on va calculer donc la force qui va s'appliquer sur le milieu, qui va s'appliquer sur le milieu est monté. Ce qu'on demande en fait dans la question 7, c'est de calculer ici, donc de calculer le torseur des forces extérieures agissant sur la boule creuse. Bon, on va d'abord donc commencer. Je vais commencer l'exercice. On vous dit qu'à l'intérieur d'un soliloïde infiniment lent, de rayon R d'axe Z' au Z, comprenant N-spire par unité de longueur, parcouru par un courant I. On place, donc une boule creuse, c'est cette figure-là. Donc là, c'est seulement la représentation de la boule creuse. De matière isotrope homogène, de centre O et de rayon intérieur et extérieur, respectivement R1 et R2. Donc le rayon intérieur, donc celui-là, donc de là à là, et le rayon extérieur, donc de là à là, donc ça. Bien sûr, il y a le vide à l'extérieur, donc la matière est entre R1 et R2. Et l'intérieur ici, donc l'intérieur de la sphère de rayon R1, il y a aussi le vide. Première question. En utilisant les invariances possibles du problème, montrer que le champ d'excitation magnétique, qui est noté H intérieur, donc qui est à l'intérieur du solenoïde, créé par les courants libres, c'est-à-dire créé par I, est uniforme. Uniforme, ça veut dire qu'il est constant en vecteur. Quelle est sa valeur à l'extérieur du solenoïde, et justifié votre, en justifiant la réponse. On représente ici, on représente ici sur cette figure, donc le solenoïde, donc on a N-spire, donc qui est, on roule le solenoïde, donc chacune, chaque spire est parcourue par le courant, par le courant I. Bon, tout d'abord, étude de la symétrie, donc on voit, d'abord, la symétrie, c'est une symétrie cylindrique, on va travailler en coordonnées cylindriques, EZ, c'est le vecteur unitaire parallèle à ZZ', ER, UR plutôt, UR, c'est le vecteur perpendiculaire, c'est le vecteur qu'on note aussi, E rho, U rho, donc ici on note UR, et Eθ, c'est le vecteur perpendiculaire à UR, dans le plan, donc UR et Uθ sont dans le plan, sont dans le plan. Bien, donc UR, Uθ est un plan de symétrie, est un plan de symétrie pour I, donc il est un plan d'antisymétrie pour H, d'accord ? Donc, le plan UR, Eθ, c'est un plan horizontal qui coupe le cylindre, donc c'est un plan de symétrie de la distribution, de notre distribution de courant, donc par conséquent, c'est un plan d'antisymétrie pour H, et par conséquent, on sait que H, le vecteur H, va être perpendiculaire au plan d'antisymétrie, donc il est porté par EZ, donc le plan, disons, le vecteur perpendiculaire au plan UR, Uθ, c'est UZ. Donc, par conséquent, H s'écrit en coordonnées cylindriques, donc elle dépend des coordonnées R, θ et Z, portées par UZ. L'invariance, puisque c'est un solide numérique qui est supposé infini, donc toute la translation, donc il est invariant par translation de l'ordre de Z, Z pris, donc H va être indépendant de Z, et aussi de rotation, donc si on tourne autour de Z, ZZ prime, de l'axe ZZ prime, H va être aussi indépendant. Donc, H s'écrit en vecteur, H en module qui ne dépend que de R, porté par le vecteur UZ, le vecteur UZ qui est le vecteur parallèle à ZZ prime. Bon, maintenant, considérons les trois, les trois contours, qu'on note ici, C1, C2 à l'extérieur, et C3, dont une partie à l'intérieur du solenoïde, et une autre partie à l'extérieur. Ce qu'on veut montrer, tout d'abord, que H est uniforme à l'intérieur du solenoïde. Donc, on considère le contour C1. le contour C1 n'est enlacé par aucun courant libre, parce que le courant, il est sur le solenoïde, sur la surface du solenoïde. Donc, en appliquant le théorème d'Ampaire à H, donc on va avoir H à l'intérieur de la circulation sur le contour C1, ça va être la somme du courant libre, enlacant le contour C1, puisqu'il n'y en a pas, donc ça va être égal à 0. Les contours sont des rectangles, de côté L, donc on prend ici ce côté-là, donc il est égal à L, c'est le côté qui est parallèle à ZZ', donc ce côté-là. Donc, H est porté par Uz, la circulation sur le contour, donc sur cette partie-là du contour, sur sa largeur, va être égal à 0, parce que H serait perpendiculaire dans cet élément de longueur. D'accord ? Donc, ce qui va rester sur la circulation, il ne va rester que, disons, la circulation sur cette partie du contour, donc, puisque le contour est fermé, donc on va avoir H2 ici, le long de cette longueur-là, donc moins HA le long de cette longueur, que multiplie L égale à 0, donc on montre que H sur, sur cet élément de longueur, va être égal à H sur l'autre élément de longueur. D'accord ? Donc, par conséquent, donc si H est H2 ici, donc H2 égale à H1, ça veut dire que H est nécessairement uniforme. Bon, maintenant, maintenant, montrons que H est nul à l'extérieur. D'accord ? Donc, pour cela, donc à l'extérieur, on va prendre le contour C2, qui est aussi de longueur L, ce côté-là, et ce côté-là, donc de longueur L, parallèle à l'axe de Z'. Donc, la circulation sur C2 n'est autre que H2 sur cet élément de longueur, moins le H1 sur cet élément de longueur, multiplié par L, et la circulation sur la largeur, donc la largeur ici, la H, on a montré qu'il est porté par E, il est nécessairement porté par EZ, donc la circulation serait égale à 0. La somme des courants en l'axe, il n'y a pas de courant qui enlace le contour C2, donc la somme des courants en l'axe en C2 est égale à 0, et par conséquent, donc on montre que H2 à l'extérieur, il est uniforme, H2 ici est égal à là, donc il est uniforme. Mais, puisque H varie en 1 sur R², donc si on va vers l'infini, c'est ce qu'on montre, ça, la valeur de H étant égale à 0, donc si elle est égale à 0, puisqu'on a montré que H ici, donc était uniforme, donc dans l'espace à l'extérieur de son nomide, donc il est nécessairement égal à 0 à l'extérieur. Donc on a bien répondu à la question, c'est de montrer que le champ à l'intérieur est uniforme, et qu'à l'extérieur, de donner sa valeur, donc sa valeur à l'extérieur, elle est égale à 0. La deuxième question, c'est de calculer la valeur du champ magnétique, qu'on va noter B0, à l'intérieur, donc créée par les courants libres, en fonction de N, qui est le nombre de spires par unité de volume, la perméabilité du vide, et du courant I. et du courant I. On applique le théorème d'Ampère à H, qui s'écrit la circulation de H sur un contour fermé, donc le contour C3, qui est la somme des courants enlaçant le contour C3. Le contour C3, ce contour là, donc qui est enlacé par le courant I, donc qui est égal, le courant qui enlace I, on a N, disons N spires, s'il y a N spires, l'ensemble des courants enlacés, ça va être N que multiplie I. Donc, la circulation, la circulation de H sur ce contour fermé, donc ça va être la circulation sur ce côté là, donc ça, ça va être H intérieur que multiplie L, la circulation sur le côté là, donc elle est égale à 0, donc moins la circulation de H extérieur que multiplie L, et la circulation sur ce contour là est égale à 0, parce que H lui est perpendiculaire. Donc, dans cette expression, j'ai la circulation de H sur le contour C3, donc c'est H intérieur moins H extérieur que multiplie L, mais H extérieur, on a démontré, qu'elle a démontré ici, donc on a démontré ici, donc il est égal à 0, donc il reste que H intérieur que multiplie L. Donc, en l'identifiant, c'est de H intérieur que multiplie L égale à NI, donc on a déduit que H, elle est égale à NI sur L, et on savait qu'il était porté par le vecteur Uz, donc N sur L, c'est petit n, qui est le nombre de spires par unité de longueur, donc ça s'écrit NI que multiplie Iz. Donc, à partir de H, on a déduit le champ magnétique à l'intérieur, donc à l'intérieur du solenoïde, il n'y a pas de matière, il y a le vide, donc ça va être, donc, mu0 que multiplie H intérieur, qui est N mu0I que multiplie Uz. D'ailleurs, j'attire votre attention que le champ magnétique B0 qu'on a calculé, qui est demandé, c'est le champ magnétique créé par les courants libres, donc c'est B0 qui est mu0, donc mu0 que multiplie H intérieur. Troisième question, c'est en déduire, c'est-à-dire en déduire à partir de la question précédente, le vecteur aimantation à l'intérieur de la matière, à l'intérieur de la matière aimantée, de la matière aimantée, effectivement. M, l'aimantation, par définition, c'est la susceptibilité que multiplie H, H qui agit sur la matière, donc c'est, on est à l'intérieur du solenoïde, donc c'est H à l'intérieur, donc c'est égal à Niuz, donc on multiplie par la susceptibilité. Quatrième question, c'est déterminer en tout point de la boule creuse les vecteurs densité surfacique et volumique des courants d'aimantation et d'interpréter les résultats. Et de calculer aussi le moment magnétique M 2 équivalent de la boule creuse aimantée. Bien, pour la question 4A, la densité des courants, on a deux densités de courants, la densité de courant, volumique, c'est par définition, on a démontré que c'était le rotationnel de M, mais M, quand je regarde, quand on regarde M ici, son expression, il a un module qui est constant, il a une direction constante, d'accord ? Il doit être constant en vecteur, c'est un vecteur constant, le rotationnel est égal à zéro. Bien, donc considérons donc la boule, donc la boule creuse, elle est délimitée, je vais avancer un petit peu, donc elle est délimitée, donc par la matière, donc c'est une boule creuse, donc la matière, elle est entre les deux sphères de rayon R1 et la sphère de rayon R2. Donc sur la sphère intérieure, on est sur petit r égale à R1, donc la densité de courant surfacique d'aimantation, qu'on note JAS ou JMS, c'est la même chose, donc soit avec un A, soit avec un M, donc c'est la M d'aimantation pour la valeur de R égale à R1, vectorielle, la normale à la surface, qui délimite le milieu aimanté. Donc la surface, c'est la sphère, le milieu aimanté est là, donc la normale, elle est dirigée vers O, donc c'est moins UR. Donc je vais avoir moins N, on remplace N par son expression d'ailleurs, donc on a UZ vectorielle UR, qui n'est autre que le vecteur UFI. Dans le problème, on travaille avec la base cylindrique qui est UR, Uθ, UZ, donc j'ai rectifié ici, donc au lieu de travailler la notation, donc Uθ au lieu de UFI, qui est le deuxième vecteur de la base cylindrique. Sur la surface, non, en fait, donc UZ vectorielle UR, UZ vectorielle R, c'est le vecteur UFI, donc ce qui est le troisième vecteur de la base, le deuxième vecteur de la base cylindrique. Il faut le noter ici, dans ce problème, il faut le noter UFI, parce qu'on a aussi les coordonnées sphériques, puisqu'on a une sphère 1. Donc, UZ vectorielle UR, ils sont perpendiculaires, donc dans la base cylindrique, c'est la base UR, UFI et UZ, donc UZ vectorielle UR. L'angle entre UZ, entre UZ, UZ, c'est le vecteur collinéaire avec l'axe des Z, UR, donc c'est ce vecteur-là, unitaire qui est de haut vers le point où on veut calculer, donc sur la surface intérieure, donc ça va être de là jusqu'à un point sur la surface, et l'angle θ, donc c'est l'angle entre UZ et UR, donc UZ vectorielle UR, c'est un vecteur, le module, ça va être le module de UZ1, que multiplie le module de UR, qui est 1, que multiplie le sinus de l'angle, d'accord ? Donc le sinus de l'angle et le produit vectoriel est porté par le vecteur, elle est porté par le vecteur, par le vecteur UFI. Sur la surface extérieure, donc de la même manière, donc sur la surface extérieure, donc je vais prendre M pour R égale à R2, vectorielle UR, on remplace M pour son expression qui est portée par UZ, N, la susceptibilité, I, UZ vectorielle, plus UR, puisque la matière, elle est à l'intérieur, donc le vecteur unitaire est dirigé vers l'extérieur, donc c'est UR, donc on va avoir UZ vectorielle UR, c'est un vecteur de module sinus theta, parce que le module du produit vectoriel c'est le produit des modules qui sont le module de UZ1 comme le module de UR, multiplie le sinus de l'angle entre UZ et UR, qui est sinus theta, et c'est un vecteur, c'est le vecteur Uφ, d'accord, si les gens qui trouvent donc une difficulté, ils projettent le vecteur UR sur la base, sur la base, sur la base cylindrique, d'accord, bon, en conclusion, donc le milieu aimanté est équivalent, puisqu'on a trouvé ici une densité de courant volumique qui est égale à 0, donc il est équivalent seulement à deux densités surfaciques de courant d'aimantation qu'on a noté JAS1, JAS2 qui doivent être placés les deux, donc placés, donc je rajoute un S parce que c'est tous les deux, donc placés dans le vide, d'accord, bien, donc il n'y a pas de courant volumique d'aimantation, donc par conséquent, donc ces deux densités de courant vont créer des courants surfaciques d'aimantation qui vont former des nappes autour de l'axe OZ, donc ici, donc je vais avoir un ensemble de spires, d'accord, sur la surface extérieure, sur la surface extérieure, deux courants parcourus chacun par une courante IAS2, et à l'intérieur, donc on va avoir des courants, un ensemble de spires qui sont parcourus par un courant qu'on a noté ici, IAS, c'est-à-dire courant d'émantation surfacique, indice A, d'accord, donc pour le calculer, donc pour le calculer, pour calculer l'intensité, par exemple, l'intensité S2, c'est quoi ? C'est la densité de courant que multiplie l'élément de longueur. Et on doit prendre J, J, est-ce que j'ai noté ici ? J, dans cette expression, il est, disons, le module, attention, donc on voit JAS2, c'est N qui I sinus theta, N qui I sinus theta, l'élément de longueur que traverse J ici, que va traverser, donc c'est cet élément de longueur, ça ne peut pas être, donc on travaille en coordonnées sphériques, donc l'élément de longueur, on est sur la surface R2, donc l'élément de longueur qu'il va traverser, c'est R2 d theta. Sur la surface intérieure, donc c'est le vecteur densité de courant sur la surface intérieure, donc il y a N si de moins, moins N qui, mais porté par U phi. Donc il va traverser donc l'élément de longueur qui est R1 d theta, d'accord ? Et on doit prendre J, on doit prendre le module, donc c'est le module. Le signe moins que vous voyez ici dans l'expression de J, le signe moins va avec le vecteur, c'est-à-dire c'est N qui I sinus theta porté par le vecteur moins U phi, d'accord ? Donc ça vous donne le sens de parcours. Ici, J est à même direction que U phi, ça veut dire que le sens de parcours est dans ce sens-là, d'accord ? Et le sens de parcours de l'intérieur, puisqu'il y a un signe moins, donc moins U phi, donc on est en train de tourner dans ce sens-là. Le moment magnétique résultant de la sphère, équivalent à la sphère aimantée, on doit sommer tous les moments magnétiques de chaque point de la sphère creuse. Donc ça va être l'intégrale donc sur la sphère creuse, d'accord ? Donc l'intégrale sur la sphère creuse, non pas sur la sphère, donc sur la sphère creuse, de l'aimantation que multiplie dv. m que multiplie dv, c'est le moment associé à l'élément, le moment magnétique associé à l'élément de volume v. Donc le m étant constant, donc on le sort, et on va avoir l'intégrale triple de dv, qui est le volume de la sphère creuse. Le volume de la sphère creuse, d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r au cube, donc je vais prendre le volume de la sphère de rayon r2, moins le volume de la sphère de rayon r1. Donc par conséquent, le volume de la sphère creuse, c'est 4 tiers de pi, r2 à la puissance 3, moins r1 à la puissance 3. Donc ça c'est le volume, et on multiplie par m pour avoir le moment magnétique. La question suivante, qui est la question 5, demande, on demande de calculer au centre de la boule creuse le champ magnétique d'aimantation qu'on note B1, B10A. Le champ magnétique d'aimantation qu'on note BM ou aussi BA, en O, donc ça va être la somme de deux champs, qu'on note BA1 et BA2, où BA1 et BA2 sont les champs magnétiques d'aimantation créés par les deux densités de courant, JAS1 sur la surface de rayon R1, c'est-à-dire la surface intérieure, et JAS2 qui est la densité de courant sur la surface extérieure. Bon, calcul du premier champ, donc celui dû à la surface intérieure, c'est-à-dire en R, R égale à R1. Cette surface, donc on a dit qu'elle est assimilée à un ensemble de spires, chacune parcourue par le courant que l'on a calculé tout à l'heure, N qui est M I sinθ R1 dθ. va créer en haut le courant, puisque c'est une spire, d'accord ? L'axe, c'est l'axe moins U moins... Bien, donc l'aimantation, donc s'écrit donc la question 3, donc l'aimantation M s'écrit qui est par définition qui multiplie H intérieur, on remplace H par son expression, donc on voit que M est lui-même donc un vecteur constant, donc une aimantation uniforme, donc la boule creuse est aimantée uniformément le long de l'axe le long de l'axe Z. Quatrième question, donc on veut calculer les vecteurs d'ensite surfacique et volumique des courants d'aimantation, ainsi que la question B, le moment magnétique équivalent de la boule creuse est montée. Pour le vecteur densité d'aimantation volumique, c'est par définition le rotationnel de M et M est en constant, on voit ici qu'il est un vecteur constant, donc il est égal à 0. Pour les densités d'aimantation surfacique, on a deux densités d'aimantation puisqu'on a deux surfaces, la surface intérieure de rayon R1 et la sphère de rayon R2 qui est la surface extérieure. Donc sur la surface intérieure, la normale à la sphère sur la surface intérieure, la normale à la sphère dirigée vers l'extérieur de la matière, la matière entre R1 et R2, entre les deux sphères R2, donc c'est moins UR, donc on va avoir moins M qui est Muz, en remplaçant M par son expression, vectorielle UR. Donc on a le produit vectoriel entre UZ qui est le vecteur unitaire porté par l'axe des Z, vectorielle UR, c'est un vecteur donc de modules, puisqu'on prend le module du produit vectoriel, donc ça va être le produit des modules des vecteurs qui sont égales à 1, tous les deux, qui sont unitaires. l'angle entre UR et UZ, coordonnées sphériques, donc ici, donc l'angle, on le note theta, donc ça fait sinus theta et UZ vectoriel UR, ça donne Uφ qui est le deuxième vecteur de la base cylindrique. C'est pas Uθ, mais c'est plutôt Uφ. Pour le voir, il suffit qu'on projette UR sur UZ, donc ça donne cosinus theta UZ plus sinus theta et sa composante suivant plus, c'est plutôt plus sinus theta que multiplie EUR, sinus theta que multiplie EUR, donc UZ vectoriel UZ donnerait 0 et puis UZ vectoriel EUR donnerait UF. Donc c'est un vecteur qu'on voit ici donc sur le schéma, donc c'est un vecteur UR, donc c'est un vecteur qui est dans ce sens, UZ, c'est un vecteur dans ce sens, donc le projette Vectoriel c'est un vecteur entrant, d'accord ? Donc c'est un vecteur, c'est un vecteur, Uφ, donc Uφ, c'est un vecteur entrant et on a un signe moins. Donc par conséquent, la densité de courant des montations surfaciques sur la surface intérieure il est porté par, il a la direction de moins Uφ. Alors je parle comme ça, le signe moins va avec le vecteur Uφ, donc il est de module N qui est MI sinus theta mais porté par moins Uφ. Donc moins Uφ, c'est un vecteur qui arrive vers, puisque Uφ est un vecteur entrant, donc le moins Uφ est un vecteur sortant. Sur la surface extérieure en R égale à R2, la densité de courant surfacique on note JAS2, c'est le vecteur aimantation R égale R2 vectoriel UR et j'ai UR vectoriel UZ qu'on a montré tout à l'heure qui était sinus theta Uφ. donc Uφ, c'est le vecteur de la base cylindrique, c'est un vecteur qui est entrant, donc entrant, donc il tourne, donc il tourne autour de Z. Donc en conclusion, le milieu aimanté est équivalent à deux distributions de courant surfacé puisqu'il n'y a pas de courant volumique d'aimantation, donc qui doivent être placés, donc placés, toutes les deux, dans le vide. Donc pour faire les calculs par la suite, il faut qu'on calcule, donc ils forment, d'abord, ils forment donc une nappe de courant autour de l'axe au Z. Sur la surface extérieure, donc on a une nappe de courant, on a un ensemble de spires autour de Z qui sont parcourus chacune par le courant qu'on a noté ici, AS2. Et sur la surface intérieure, donc on a un ensemble de spires donc parcourus par le courant qu'on a noté ici, IA, SA. Donc sur la surface extérieure, le courant, pour calculer le courant, donc on doit prendre le module de J que multiplie l'élément de longueur DL que J traverse. Donc ici, J, il est porté par quoi ? Il est porté par le vecteur UFI, c'est un vecteur tangent à la surface. Donc je dois prendre l'élément de longueur tangent à la surface qui n'est autre que R Dθ. Donc ça donne J, AS2, R2, Dθ, donc on remplace. De même pour le courant sur la surface intérieure, donc ça va être J, AS1. Il est aussi porté par le vecteur moins UFI. Donc s'il est porté, c'est un vecteur tangent à la surface. Donc c'est un vecteur donc, disons, c'est un vecteur qui va être porté par moins UFI, donc c'est un vecteur sortant. Et il traverse l'élément de longueur qui est noté ici, R1, Dt, puisqu'on est sur la surface de rayon R1. D'accord ? Le moment magnétique total de la sphère ou résultant de la sphère creuse, donc ça, ça va être la somme vectorielle de tous les moments de chaque point. Chaque point d'élément de volume dv est un moment magnétique qui est mdv, puisque m c'est l'élémentation. Donc ça va être m est constant, donc on le sort. Donc ça va être m qui multiplie l'intégrale triple de dv qui est le volume de la sphère creuse. Le volume de la sphère creuse, c'est le volume de la sphère la plus grande qui est de rayon R2 moins le volume de la sphère de rayon R1. Donc ça va être 4 tiers de pi que multiplie R2, le rayon de la sphère extérieure qui est R2 à la puissance 3, moins le rayon de la sphère intérieure qui est R1 à la puissance 3. La question suivante, c'est la question 5. On veut calculer au centre de la boule creuse le champ magnétique d'aimantation. Au point O, on va voir la somme de deux champs. Le champ créé par les courants surfaciques sur la surface R1 intérieure et le champ magnétique est donc créé par les courants d'aimantation sur la surface extérieure. Donc B, le champ magnétique on le note soit B1,10M ou B1,10A donc il s'écrit comme étant la somme du champ magnétique BA1 plus BA2 où BA1 est créé par les courants sur la surface intérieure et BA2 est créé par la densité de courants JAS2. On va d'abord essayer de calculer BA1. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les sphères sont parcourus on l'a dit tout à l'heure donc parcourus par le courant qu'on a noté IAS1 donc c'est une sphère et O est sur l'axe de la sphère donc le champ magnétique c'est le champ magnétique d'une sphère le champ magnétique créé en un point sur son axe d'accord ? Donc on compte que c'est le résultat de magnétostatique qui dit quoi ? Que le champ magnétique au point O par exemple ici donc au point O ça va être mu0 que multiplie le courant que parcourt l'aspire que le courant qui est sur donc sur l'aspire donc IAS1 sur 2 r r c'est le rayon donc de l'aspire sinus au cube sinus c'est l'angle de O à l'extrémité de l'aspire à la puissance 3 porté par le vecteur donc porté par quel vecteur ? le vecteur porté par le vecteur qui est donné par la règle du tir bouffant donc si si on tourne dans si on tourne dans dans ce sens donc vous voyez la règle du tir bouffant le vecteur le champ PA va être porté par le vecteur moins UZ d'accord ? on remplace I par son expression donc ici bon qu'est-ce qu'on voit ? qu'on voit que R1 qui est au numérateur et R1 est au numérateur qui va se simplifier donc ça va s'écrire moins mu0 2 sur 2 N la susceptibilité I sinus au cube des théta des théta UZ et puis pour calculer U on va intégrer on va intégrer de 0 à pi encore dans les sphériques donc théta varie de 0 à pi et donc le terme qui est là est un terme constant qu'on sort et il nous reste l'intégrale de 0 à pi de sinus au cube des théta pour l'intégrer vous savez comment faire donc on a le sinus au cube c'est sinus au carré multiplié sinus théta des théta le sinus au carré c'est 1 moins cosinus carré et sinus théta des théta c'est la dérivée de moins cosinus d'accord ? et on l'intègre et on trouve 2 tiers donc ça donne moins de le champ magnétique donc créé par le courant sur la surface intérieure donc ça va être moins de 2 tiers mesuraux N qui est I que multiplie porté par le vecteur UZ le champ magnétique BA2 est créé par les courants sur la surface extérieure de rayons R2 on a calculé le courant sur chaque spire donc c'est un ensemble de spires les spires sont parcourus par le courant N qui I sinus théta R2 Dθ le champ magnétique c'est aussi donc le champ magnétique créé par par une spire qui est donnée par mu0 I AS2 sur 2 R le rayon de la spire sinus théta au cube porté par EZ si on regarde le schéma donc le courant donc on a dit donc c'est des le courant donc tourne dans ce sens donc s'il tourne dans ce sens la règle du tir-bouchon nous donne la direction du champ magnétique le champ magnétique est porté par porté par UZ on le calcule ici d'accord en intégrant de la même manière que pour BA2 ça donne 2 tiers mu0 N qui est porté par UZ d'accord donc l'un est positif l'autre est négatif donc la somme la somme ça va être régal à ça va être régal à 0 la sixième question on dit qu'on va remplir l'intérieur vide de la boule donc ici par un matériau qui est aussi linéaire homogène d'isotrope mais de perméabilité qui prime M d'accord différente de celle entre R1 et placée entre R1 et R2 bon ce qu'on demande c'est de faire de donner sans démonstration les nouveaux vecteurs densité surface et volumique de courant d'aimantation ainsi que le champ magnétique d'aimantation qu'on note ici BA' en OO les densités de courant puisqu'on voit que l'aimantation c'est par définition qui M que multiplie H intérieur H intérieur n'a pas changé qui M étant donc la susceptibilité donc M disons le vecteur aimantation le vecteur aimantation du milieu on a deux vecteurs aimantation donc le vecteur aimantation M le vecteur aimantation du milieu aimanté placé entre R1 et R2 qui n'a pas changé et à l'intérieur de la sphère de rayon R1 donc il y a le milieu aimanté démantation imprime qui est qui imprime mais H c'est le même donc on multiplie par H qui donne donc aussi un vecteur constant donc les deux vecteurs sont constants donc la densité volumique démantation des courants de démantation seraient égales à 0 maintenant sur la surface RR égale à R1 on a deux milieux donc on a deux vecteurs densité d'aimantation le premier c'est celui qu'on a calculé tout à l'heure la densité bien sûr donc la densité du milieu aimanté de susceptibilité imprime c'est-à-dire qu'il est placé entre R1 et R2 il est constant ça n'a pas changé et le milieu à l'intérieur de la sphère donc il est de susceptibilité qui est M' donc l'aimantation son aimantation on va la noter M' qui est 1 qui est M' que multiplie H intérieur donc ça donne N que multiplie M' I que multiplie IZ H intérieur est égale à NI que multiplie UZ d'accord sur la surface intérieure R égale à R1 le milieu j'ai deux milieux différents donc le milieu de susceptibilité qui imprime et le milieu de j'ai à l'intérieur ce milieu-là et sur la surface R1 donc cette surface R égale à R1 sépare le milieu de susceptibilité qui imprime et le milieu de susceptibilité qui est M' donc le milieu le milieu de susceptibilité qui M donc on a dit qu'il était équivalent à une densité surfacique à deux densités de courant d'immontation qu'on avait noté JAS1 JAS1 et sur la surface de rayon R1 on avait trouvé dans la question 4 on a dans la question 4 on avait trouvé moins N qui M ici c'est apporté par UFI bon maintenant la présence du milieu de susceptibilité qui M' donc si je veux le remplacer je vais le remplacer donc par une densité surfacique de courant qui se calcule par son aimantation qui est M' en R égale à R1 vectorielle le vecteur unitaire perpendiculaire à la surface qui délimite le milieu de susceptibilité qui imprime donc le milieu de susceptibilité qui M' donc c'est une sphère la matière est à l'intérieur de la sphère donc le vecteur unitaire est dirigé vers l'extérieur donc c'est le vecteur UR donc si je fais le calcul donc UZ vector UR on l'a trouvé tout à l'heure c'est du stéta UFI donc le JAS3 qu'on a de JAS3 donc c'est le courant équivalent au milieu surface X sur la surface de rayon R1 équivalent au milieu de susceptibilité qui imprime donc bien sûr sur la surface extérieure R2 rien n'a changé le milieu est le même de susceptibilité qui imprime donc la densité de courant surface X c'est N qui prime ici le stéta qui multiplie et puis c'est la même qu'on a calculé dans la question dans la question 4 on demande aussi de calculer de données c'est-à-dire de données sans démonstration donc on a dit les nouveaux vecteurs densité surface et volumique démontation mais ainsi que le champ magnétique démontation qu'on a noté BA' en O le champ magnétique démontation donc on a trois densités de courant démontation JAS1 qui crée BA1 BA1 JAS2 qui crée le champ BA2 qu'on a déjà calculé dans la question précédente et le courant JAS3 c'est celui qu'on a rajouté du fait qu'on a rempli la boule creuse d'un matériau de susceptibilité qui imprime le champ magnétique donc on a une densité JAS3 qui est fonction de qui imprime qui est aussi porté par UFI et qu'on a noté le champ magnétique qui va être créé c'est BA3 bien donc ce qu'on a démonté on a démontré dans la question précédente c'est que la somme de BA1 et de BA2 en haut il est égal à 0 donc il reste que BA3 donc BA3 sans faire de calcul c'est le même calcul que tout à l'heure il suffit de remplacer qui M par qui M3 dans l'expression du champ magnétique donc créé par les courants le courant JAS2 d'accord ou si vous voulez le vérifier par le calcul donc on a la relation qui est ici on doit intégrer de 0 à Pi et d'accord même relation que pour BA2 en remplaçant qui M prime par en remplaçant qui M dans l'expression de BA2 par qui M prime dernière question question 7 on suppose qu'à cause des fites magnétiques vers l'extérieur le champ magnétique n'est plus homogène mais qu'il s'écrit B0 facteur de 1 plus alpha Z porté par Z où alpha est un paramètre positif sans dimension ce qu'on veut calculer c'est le torseur des forces extérieures qui va agir donc sur la boule le torseur on doit calculer ces éléments de ces éléments de réduction d'accord c'est de mon emploi donc on va le calculer au point au point au point la force par unité de volume on a démontré dans le cours c'est M scalaire gradient P extérieur on replace M par son expression donc c'est qui M que multiplie H intérieur d'ailleurs on prend la boule creuse d'accord donc qui M que multiplie H intérieur et on replace B extérieur par mu zéro d'accord attention donc le B extérieur c'est le surmagnétique créé par le solenoïde donc c'est mu zéro qui multiplie H intérieur bon qu'est-ce qu'on voit le H le gradient le gradient la dérivée par rapport à X le B ne varie que par rapport à Z donc il ne reste que la dérivée par rapport à Z donc on va avoir H intérieur que multiplie la dérivée par rapport à Z de H intérieur donc ça c'est la dérivée la dérivée de c'est la dérivée de H intérieur au carré donc ici donc on a H la dérivée disons la dérivée de H intérieur au carré par rapport à Z donc on a remplacé H intérieur par B zéro carré j'ai rajouté ici le disons le vecteur pour bien préciser que c'est le vecteur B zéro au carré donc le mu zéro se simplifie le reste à mu zéro parce que B zéro vecteur et c'est B zéro on a noté dans le problème B zéro donc le module que multiplie la parenthèse 1 plus alpha z donc la dérivée de B zéro carré donne au carré donc ça donnerait B zéro carré 2 2 alpha que multiplie 1 plus alpha z d'accord donc le 2 se simplifie avec le 1 demi qu'on en a donc le résultat c'est bien il est bien correct il est sous la forme qui est M sur mu zéro B zéro carré alpha 1 plus alpha z porté par u z donc en intégrant sur la boule creuse donc intégrale triple sur la boule creuse de ce terme là il est porté par u z donc u z est un vecteur constant on va le sortir on va le sortir de l'intégrale et puis on va l'intégrale d'une somme donc c'est la somme des intégrales donc les termes là qui sont tous constants donc l'intégrale ça va être l'intégrale de déto donc ça ça va donner le volume de la boule creuse qui est égale qui est égale qui est égale qui est égale au volume de la boule creuse qui est 4 tiers de pi il faut rajouter le pi donc 4 tiers de pi r2 au cube moins r1 au cube l'intégrale sur la boule creuse donc il reste le terme intégrale de z déto z déto on travaille en coordonnées sphériques z c'est r cosinus θ et déto encore un élément de volume en coordonnées sphériques c'est r carré sinus θ d r d θ d phi et puis on intègre phi de 0 à 2 pi coordonnées sphériques θ de 0 à pi et r pour la boule creuse c'est de r1 à r2 donc en intégrant le cosinus θ sinus θ donc c'est moins cosinus carré de θ sur 2 à prendre entre 0 et pi donc ça ça donne ça donne 0 donc c'est intégrale et nénu donc il reste que celle du volume et par conséquent par conséquent la force donc ça va être qui m b0 carré que multiplie 4 tiers de pi r au cube porté par le vecteur 7 donc ça c'est la force qui va agir sur la boule la boule creuse le moment par unité de volume du torseur des forces extérieures il va être égal donc il s'écrit en utilisant la notation du cours donc d de gamma sur 2 taux donc on note le moment des forces gamma vecteur et non pas m petit m donc ça c'est l'aimantation vectorielle b extérieur le b extérieur c'est b0 l'aimantation c'est qui m h intérieur b extérieur c'est mu0 inférieur donc on voit qu'il y a produit vectoriel entre h deux vecteurs h et h h vectoriel h égale à 0 donc le moment il est égal à 0 donc en conclusion le torseur des forces extérieures qui agit sur le milieu est monté on dit c'est un glisseur du fait que le moment est égal à 0 la conclusion donc si le moment aimanté est paramagnétique donc s'il est paramagnétique ça veut dire que qui m est positif la force est dirigée suivant ez d'accord s'il est diamagnétique il est attiré vers la zone des champs faibles ça veut dire il va on va le voir ici donc dans l'expression de la force donc si qui m est positif la force est suivant ez si qui m est négatif la force est suivant elle est suivant moins elle est suivant moins ez ceci veut dire je répète donc que si qui m est positif la force est dirigée suivant ez c'est à dire si à l'entrée du solenoïde vous placez la force disons la boule est montée donc elle va être comment dire attirée vers l'intérieur puisqu'elle va être dirigée suivant ez si le si le milieu est de paramètre est un diamagnétique c'est à dire sa stabilité négative à ce moment là donc c'est une force qui va le repousser c'est à dire elle est dirigée suivant ez elle va être il va être repoussé à ce moment-là et – Sous-titrage FR 2021